Chéri, je vais divorcer. L'affaire Bombelin, c'est l'histoire d'un couple au bord du divorce. Le couple Bombelin avait le bonheur pour lui, mais quand des soupçons de lourds secrets habitent chaque membre du couple, l'amour se transforme en rivalité. La série Bombelin est tissée autour d'une intrigue qui met à nu les réalités de la société africaine où les mots comme l'infidélité, la trahison, l'humiliation et les violences se côtoient. Une expérience télévisuelle inédite grâce à la performance des acteurs pour qui le jeu en valait la chandelle. Ça a été thérapeutique avant tout. Donc je me suis soignée moi en réalité à travers l'affaire Bombelin. Quand on me demandait de jouer les larmes, la peur, la tristesse, j'ai juste eu à sortir ça en fait, à me soigner, à donner mes émotions et à me laisser porter. Le personnage que j'interprète est un personnage de composition donc qui me demandait d'aller pousser un peu, d'aller chercher un peu plus profond et c'était un plaisir pour moi parce que j'aime bien les challenges. C'est une série, on va dire, qui interpelle chacun de nous. Que ce soit une femme mariée, un homme marié, que ce soit même les enfants au sein du couple, c'est très important d'avoir justement ce genre de fiction qui traite de thématiques de famille. Ce qu'il faut retenir c'est que c'est déjà une série qui est très 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 bien mêlée techniquement, artistiquement et tout. C'est une série qui est totalement pensée par des Africains, faite par des Africains et qui à mon avis peut avoir un positionnement international à cause des codes qui à mon avis ont été respectés. À quelques jours de sa sortie officielle, la série a été présentée au grand public en avant-première ce jeudi 1er juin 2023 au cinéma majestique de Markory. C'est un public impressionné qui a donné son quitus à ce premier aperçu de la série. Ce qui m'a marquée dans le premier épisode que j'ai déjà vu, c'est tout d'abord le jeu, la qualité de l'image aussi. Et puis le jeu des acteurs, j'ai vraiment apprécié le jeu des acteurs. Tu sens que ce sera vraiment quelque chose de grand. Beaux films de ouf en tout cas, de bons acteurs, une belle qualité d'image franchement. Ça promet, ça promet de ouf le film. Pour Yacine Unsou, réalisateur de cette production typiquement ivoirienne, l'affaire Bombelin, c'est aussi un casting haut de gamme, alliant jeunes acteurs et acteurs expérimentés. On parle de nouveaux talents, mais il est important de fusionner les générations. Les anciens accompagnent les nouveaux. Et le casting n'a pas été facile parce que c'était un casting ciblé. Et Dieu merci, on ne s'est pas trompé. Au vu du résultat, on ne s'est pas trompé. Cette nouvelle série coproduite par FS Studio est la preuve de son engagement pour le dynamisme d'une industrie cinématographique locale qui promeut les qualités de ses acteurs et de ses techniciens. FS Production est engagée dans la production de séries locales. Ce qu'on veut, c'est faire découvrir tous les talents, qu'ils soient acteurs, qu'ils soient producteurs, qu'ils soient réalisateurs, qu'ils soient techniciens, qu'ils soient costumiers, qu'ils soient musiciens. Donc on a décidé d'aider à la production de la créativité locale. Et donc on met les moyens en place pour que ce jeu ne l'a plus s'exprimer. Je tiens aussi à remercier Orange avec notre partenaire qui nous a aidé à coproduire la série. C'est un chef-d'oeuvre. Conjointement produit par FS Studio et Orange, l'affaire Bombelin sera diffusée à partir du 4 juin, tous les dimanches sur Live TV à 21h15 et 48h avant sur la TV d'Orange. Je ne perds pas le temps, toi. Je viens d'avoir les parents d'Audrey au téléphone et ils sont intraitables. Tu dois doter les filles sur soi-même.